Alors dans cette vidéo j'ai donc comparé les deux caméras action cam les plus performantes sur le papier la GoPro Hero 4 Black et la Sony FDR-X1000. Alors on va commencer par la stabilisation. On s'aperçoit que la stabilisation de la Sony est inactive en 4K donc si la GoPro est bien fixée l'image est paradoxalement moins instable en GoPro même si on la fixe sur le guidon d'un vélo qui n'est pas le support le plus stable qui existe. Alors en Full HD les choses sont un peu différente. Dès que le stabilisateur de la Sony est activé l'angle de champ se réduit à 120 degrés mais l'image de la Sony montre alors tout son potentiel de stabilité. Alors ce qui est moins connu et ce troisième exemple on atteste c'est que le stabilisateur reste inactif même en Full HD si on est à vitesse élevée c'est à dire en 100 frames par seconde en pâle ou en 120 frames par seconde en NTSC donc il faut se méfier de ces vitesses élevées si on veut bénéficier du stabilisateur. donc on 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 alors en marchant cette fois la différence de stabilisation est également nettement en l'avantage de la Sony C'est parti. Côté colorimétrie, les deux caméras ont des tonalités assez différentes. Je vous laisse apprécier les exemples qui suivent, qui sont assez significatifs. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. 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 parti.